Autrefois, on parlait des G8, c'est-à-dire les huit confessions religieuses. Nous voulons éclairer la lanterne de la population en disant que la plateforme des confessions religieuses n'est pas une institution religieuse. Quand nous disons institutions religieuses, ça veut dire que sur le plan des droits, ils ont des choses qu'ils doivent imposer aux uns et aux autres. Non, non, les plateformes ou la plateforme des confessions religieuses, c'est quelque chose que l'on appelle en droit une association des faits. Parce que les uns et les autres se sont mis ensemble et donc ils sont devenus une association. Maintenant, le président en exercice dans son temps, dans le G8, dit « je suspends ma participation » et puis de deux, le vice-président emboîte les pas du président. Maintenant, les six se retrouvent sans président, sans vice-président. C'est par là que je peux féliciter les six en disant, oui, l'idée de pouvoir choisir un, deux, afin qu'ils deviennent les présidents du groupe des six, parce que le groupe des deux ne se reconnaît pas. Donc, automatiquement, ça demande que l'on puisse savoir comment faire. Comment faire ? Nous allons donner notre voix, nous allons donner notre pensée. Peuple des dieux, peuple congolais, sachons que la plateforme des confessions religieuses n'est pas une église. Immédiatement, quand vous comprenez les choses de cette façon-là, vous allez définir le comportement des uns et des autres. La plateforme des confessions religieuses, c'est juste, comme qui dirait, une voix des religieux auprès de l'État. Mais maintenant, dans notre pays, c'est seulement que parfois, nous vivons au présent, en vivant en même temps au passé. Non, un homme doit apprendre du passé et savoir comment vivre au présent. Parce que nous disons vivre au présent en se référant au passé, sans retourner au passé. Dans le passé, le G8, ou la plateforme des huit confessions religieuses, c'est le pouvoir qui avait mis en place un cadre. En disant, dans la société civile, il y a une portion, une section de ceux qui se réclament du monde religieux. D'accordons-leur une voix. Pour qu'on les écoute, ils doivent se mettre ensemble. C'est ainsi, depuis Sun City, il y a eu cette plateforme qui a existé et ils ont accompagné le pouvoir. Le pouvoir ayant changé avec les institutions actuelles depuis 2019. Si le peuple congolais peut lire convenablement dans les faits et actes, ils comprendront que le pouvoir actuel n'est pas dans la logique du G8. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Peut-être quelqu'un dira, mais quand il a fallu choisir le président de la CENI, le pouvoir actuel s'est référé au G8. C'est là que nous disons, nous puissons le passé qui nous accompagne. Donc, selon le passé, on avait dit que le président de la CENI proviendrait des confessions religieuses. Et comme il y a une plateforme qui existait, et ainsi, on devait recourir à ce mode-là. Mais dans les gestes et faits, je tourne quelques exemples. Le président de la République a fait un culte d'action de grâce au stade de martyr. Si vous regardez bien dans la liturgie, peuple congolais, suivez très bien, reprenez vos vidéos, et vous allez comparer ce que j'ai dit là, que dans les faits et les gestes, vous verrez que le pouvoir en place ne recourt pas au G8. Dans ce temps-là, on n'a pas suivi la liturgie que l'on connaît depuis toujours. Depuis toujours, qu'elle a toujours été la liturgie, ok, G8, prenez, distribuez-vous les tâches. Non, ça, c'était la présidence avec ses services, et il y a eu une liturgie appropriée, et les hommes de Dieu qui étaient là, les musiciens et tous, nous comprenons là, c'est un message. Nous évoluons. Je vais donner encore un deuxième exemple. L'un certain 31 décembre, ou à un moment donné, le président de la République, malgré le temps de confinement, il a voulu organiser un culte d'action de grâce. Il n'a pas recouru au G8, il a juste pris les gens, les hommes de Dieu, et puis ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Je n'ai pas que ça comme exemple. Je vais renchérir ta mémoire, et la mémoire de tous les Congolais. Le président de la République dit, j'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais amener la nation. Et il a fait quoi ? Il a fait des consultations. Et lors de ces consultations, nous n'avons pas vu quelque part où il a dit, G8, donnez-moi le cadre que je veux consulter. Non, non. De son chef, il a fait sa liste, il a appelé les uns et les autres. Autant il a appelé les catholiques, autant il a appelé les protestants, autant il a appelé le monde de réveil. Je dis le monde de réveil dans leurs différentes configurations. C'est pour dire que lui a une vision du monde de religion en République démocratique du Congo qui est différente de cette configuration-là des plateformes. Et donc, s'il y a eu tout ce qui s'est passé en fonction de la CENI, c'était le concours des circonstances où on a poussé dans le passé ce qui existait, qui allait en conformité avec les textes et les lois de la République. Et on a dit que les confessions religieuses feraient un, deux, trois. Et donc, on va recourir à la plateforme. Dans la situation du moment, vous allez bien remarquer que quand les choses se sont déroulées, et après la désignation du président de la CENI, et puis chacun est dans son camp. Et vous avez vu, il a reçu le protestant dans leur manière, et puis les institutions sont allées voir, j'ai dit les institutions parce que nous avons vu les différents animateurs, sont allées voir les catholiques à part entière. Et c'est pour dire là que, de fait, la plateforme de confession religieuse, elle est celle du soutien elle-même. Donc les animateurs ont, mais si, les six ont dit, ok, nous faisons un bloc. Maintenant, quelle est la voie de la sagesse ? La voie de la sagesse que moi, j'apporte à tous ceux qui sont des leaders religieux, c'est de refaire une nouvelle configuration. Comme, d'un côté nous avons les six qui se retrouvent avec un président, de l'autre côté, nous avons les deux qui sont aussi, qui savent comment ils s'entendent, comment ils collaborent. Et comment ils vont s'organiser. Ils s'organisent. Maintenant, il y a encore une troisième force, de ceux-là, qui ne se retrouvent pas dans toutes ces consciambules. Et c'est là aussi, la voie de la sagesse que je donne en ce moment, que c'est là aussi, s'organise. Et qu'ils forment aussi un corps, et ça fait comme un triangle. Et de ce triangle, ils peuvent dire, ok, voyons de quelle manière nous allons fonctionner avec le pouvoir. Parce que la plateforme de confession religieuse, n'est pas une structure spirituelle. C'est une structure politico-religieuse. Je reprends. La plateforme de confession religieuse, n'est pas une structure spirituelle. Elle est une plateforme, elle est une structure politico-religieuse. C'est-à-dire, quand il y a les affaires de la cité, les affaires qui concernent la gestion de la cité, on recourt auprès de ces gens-là, qui sont d'obédience religieuse, qui leur donnent alors leur voix. Voilà un peu notre contribution que nous avons dite, la voie de la sagesse, en fonction de cette plateforme qui s'est dissoutée d'elle-même, et dont nous avons les différentes ailes, l'aile de 6, l'aile de 2, et l'aile de 7, donc je peux les appeler les non-alignés, je peux les appeler les non-inscrits, je peux les appeler les sans-voix, je peux les appeler autant que les indépendants, tant qu'ils le peuvent, à ce moment-là, se constituer aussi en un corps. Voilà la voie de la sagesse de l'évêque Ejiba Yamapia, à tout le monde religieux, et ainsi aussi au monde politique. Et là, je peux même dire que c'est ici que les institutions de la République peuvent se saisir de cette situation et dire, ok, comme il y a eu l'autodissolution de ces confessions religieuses, de leur plateforme, ok, on fait la récomposition, comme il y a eu le terme, la réqualification de la majorité, et on peut dire, ok, nous allons vers la réqualification de la plateforme de confessions religieuses, donc félicitations au groupe de 6, vous avez pris le courage, vous avez fait ce que vous devriez faire, et on va commencer